Comme je suis actif dans les organisations de la société civile rwandaise depuis longtemps, je sais que la loi autorise les organisations à protéger les droits de la personne en donnant des propositions sur les lois et sur les politiques nationales. Si les organisations de la société civile n'aident pas les décideurs politiques à apporter des changements désirés, nous ne pourrons pas améliorer facilement nos conditions de vie. Je donne l'exemple d'ApproJumap, qui a un programme d'amélioration de l'alimentation des familles plus pauvres. Ils ont pu négocier que les agriculteurs de riz plus pauvres puissent consommer leur production de riz eux-mêmes. Ils étaient obligés de vendre le riz non décortiqué aux unités de transformation pour le commercialiser. J'ai compris que, pour arriver au meilleur résultat, on y arrive en utilisant des canaux de communication. On peut organiser des réunions publiques, des pétitions, des manifestations publiques, mais pacifiques. En même temps, on peut inviter les médias traditionnels, comme la radio, la télévision, la presse écrite. On peut profiter aussi des visites de parlementaires ou d'autres autorités politiques. L'union fait la force. Si vous voulez aller vite, partez seul. Et si vous voulez aller loin, partez ensemble. Ainsi, j'ai compris que pour être efficace en plaidoyer, le mieux est que les organisations de la société civile s'associent pour avoir une voie plus constructive. C'est comme ça qu'on améliore certaines politiques et qu'on adapte des lois. Parce que notre objectif est de promouvoir les meilleures conditions de vie des Rwandais. Sous-titrage Société Radio-Canada